bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing diamond painting donc vous voyez que j'ai commandé une toile chez home fun official store étant donné qu'il est bientôt fini mon db personnalisé que j'avais commandé chez manui rachel store d'ailleurs j'ai mis un peu le frein pour ne pas l'avoir fini tant que j'en avais pas d'avance donc là je vais pouvoir finir tranquillement sans pression vu que mon prochain est arrivé donc on va faire un unboxing ensemble je l'ai pré-ouvert et j'ai enlevé la frite vu que mon fils je vois avec les frites donc voilà mais sinon j'ai pas plus regardé que ça l'intérieur du colis donc j'espère que vous allez tous très très bien je vais pas parler trop trop fort parce que mon fils nous avons la toile l'éponge à enlever la frite voilà j'ai plus rien je pense c'est bon si il y a encore plus de choses alors dans le kit nous avons donc une barquette blanche la wax un sachet enfin plusieurs sachets une pince mais bon cette pince là m'a pas l'air de très très bonne qualité et un drill pince donc je pense que je vais même pas l'ouvrir celui-ci et donc c'est un sachet comme ça et ça je suis pas très fan alors manuit rachet manuit store c'est pareil c'est un sachet ça me dérange je préfère quand c'est un sachet zippé parce que là ça fait encore du plastique à jeter quoi enfin bon bref après si la toile est bonne qualité les drills aussi donc une petite feuille de route donc nous avons 38 couleurs voilà on le voit ici 38 couleurs donc on va essayer de voir si la toile est en bon état il s'agisse tout seul voilà donc nous avons peut-être des élastiques c'est pas du scotch des élastiques transparents pour maintenir la toile en place je ne sais pas vraiment hop je ne sais pas qu'elle soit grande je ne sais pas ce que je me suis prévu on va essayer de voir ça donc ça va, la toile est séparée en deux parties on peut le voir, il y a une séparation je suis désolée pour la luminosité pas de large il plie les angles l'autre côté ça s'enroule ce côté-ci on va essayer de l'ouvrir essayer de voir si le canevas est de bonne qualité ça a l'air plutôt pas mal vous voyez bien et là je pense qu'on verra ce qui est écrit donc les symboles ont l'air pas mal vous la voyez bien quand même il y a des petites clivures mais pas de rivière si peut-être là non même pas non franchement ça va ça va le dos est nickel ça va c'est assez épais les symboles sont vraiment bien visibles je vais la refermer C'est parti ! C'est parti ! J'ai entendu que de bons échos sur Amphine, donc j'avais envie de tester, donc je teste et je verrai bien, je vous en dirai des nouvelles. Sachant que j'ai été quand même pas mal déçue de l'hybro-drill parce qu'il y avait quand même beaucoup d'espace entre les drills. Le canevas, c'était pas top quoi, c'était pas top. Et encore moi, je peux pas vraiment me plaindre parce que je l'ai reçu gratuitement, mais pour les gens qui payent ça à plein pot en plus, je trouve ça abusant. Abusé, abusé, abusé. Mais voilà, donc pour ce DP, donc il m'a coûté 25,40 euros. Je l'ai commandé le 9 mai et il est arrivé le 30. Donc c'est un carré. Et voilà, 50,70. Donc je verrai, peut-être qu'on fera un petit peu de partie ensemble, je sais pas encore. Bon, je vais finir mon Passeau. Je vais essayer de D'affiner ceci. Parce que ça, J'ai pas envie d'être surprise. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Donc je vais juste Vous remontrer vite fait. Je vais essayer de vous en mettre un peu. Donc là, on a le 700. 701. Donc le 701, je l'ai Ici, il m'en faut 3. Et vous avez vu, j'en ai bien. 3. Il m'en faut, il est bon. Donc je vais faire ça C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il est un loupé. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, je crois qu'il est un loupé. Sous-titrage ST' 501 ... 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